Bonjour et bienvenue sur Je suis né trois fois. Je suis une nouvelle fois avec Pankraj Seyni, qui enseigne, je le rappelle, le yoga et anime sa chaîne Yoga Laboratorium. Cette fois-ci, on va faire un pas de plus. On imagine quelqu'un qui est en train de subir des lourds traitements. On en parle souvent sur cette chaîne, des lourds traitements. Je pense à la chimiothérapie, la radiothérapie. Qui stresse, qui est nouée par la peur, par la dureté des traitements. En quoi le yoga pourrait être une réelle aide ? Excellente question. Souvent, on ne va pas lier forcément une pratique physique au surat, au bienfait. Mais il ne faut pas oublier que le yoga, c'est avant tout un état d'esprit. Et dès qu'on est dans le souffle, dès qu'on commence à prendre conscience de notre souffle, on est en yoga. Donc, on va partir sur cette base-là, même si la partie physique va aussi aider. Alors, on va utiliser un exercice très simple. Juste expirer complètement. Il y a un vieux dictant de yoga qui dit, chaque fois que nous inspirons, on prend le cosmos en nous. Chaque fois que nous expirons, on se donne au cosmos. C'est un cycle de régénération sans cesse. D'accord. Mais expirer complètement pour pouvoir se remplir de nous. C'est la clé. Ce n'est pas juste expirer. Ça, ce n'est pas expirer. C'est... Et si on parle d'être très pragmatique, ça change, ça affecte les changements dans le système d'âme. D'accord. Automatiquement, le corps commence à s'apaiser. Le mental commence à s'apaiser. Le stress diminue. Le corps commence à s'agir générer avec un peu plus d'efficacité. Je ne dis pas que ça va enlever tous les mauvais effets d'un médicament lourd. Non. Oui. Mais ça va aider. Alors, moi, je peux témoigner que je l'ai fait sans le savoir. J'ai fait de la... Comme M. Jourdain, j'ai fait de la prose sans le savoir ou des vers. J'ai, lors de ma troisième leucémie, consacré du temps, chaque jour, chaque jour, à des exercices de respiration profonds. Et j'avais vraiment le sentiment que ça m'a aidé. Ça m'a aidé à étouffer le stress, à étouffer la souffrance. Je suis là pour moi. Et à m'ouvrir quelque part. Et je savais que ça me faisait du bien. Je suis 100% d'accord. Je partage entièrement ton avis et ton expérience. Quand on va mal, juste en fait, respirer. Sans parler d'autres exercices. Au yoga, on a des centaines d'exercices de respiration, mais sans aller là-dedans. Juste respirer. Relaxer le ventre quand on inspire. Vider les poumons complètement quand on expire. Rien que ça, ça change tout. Et donc, c'est vrai, je parle de maladies avec des traitements lourds, mais c'est vrai avec d'autres maladies à caractère stressant. Et c'est vrai pour la vie de tous les jours, sans être malade. Pour rester en bonne santé. Parce que je pense que c'est quelque chose qu'on oublie un petit peu dans le monde occidental. Rester en bonne santé. C'est tout ce qui est tradition indienne. Alors, c'était peut-être culturel, mais on a toujours pensé à prévenir avant de soigner. Donc, yoga, ayurveda, c'est la médecine traditionnelle indienne. Les deux se concentrent beaucoup plus sur prévenir des problèmes avant qu'ils se manifestent. D'accord. Et c'est comme la médecine chinoise aussi, je crois. Comme la médecine chinoise, d'ailleurs, j'avais entendu une petite histoire à propos de la médecine chinoise. C'était un Chinois qui m'avait raconté qu'il fut en époque, je ne sais pas s'il disait la vérité, mais il fut en époque où tout le monde était censé donner de l'argent au médecin, qu'il soit malade ou pas. Mais le jour où il tombait malade, la médecine devait renforcer l'intégralité de la somme plus l'intérêt. Parce que c'était lui qui était responsable, il n'avait pas maintenu le bon état de santé. Voilà. J'ai entendu ça aussi. C'est une belle image, c'est une belle histoire. Mais en tout cas, oui, yoga, ayurveda, et surtout yoga, c'est prévention avant tout le reste. Même si, bien sûr, ça va aider quand le corps ne va pas bien. D'accord. Écoutez, je crois que c'est une excellente possibilité si vous êtes dans la souffrance. Et c'est aussi une excellente possibilité, comme vient de nous le dire Pancrage, si vous êtes en bonne santé. Voilà, merci. Merci Philippe. Merci à tous. Et à bientôt pour de nouvelles renaissances.